bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui il est grand temps de préparer le dernier bullet journal mensuel de l'année 2023 et oui on arrive déjà en décembre vous y croyez vous et même si entre le boulot et les fêtes de fin d'année je pense que le mois de décembre je ne vais pas du tout le voir passer j'ai quand même pris le temps de préparer mon bullet journal et même si je ne suis pas spécialement fan de l'ambiance de noël j'ai décidé cette année de partir sur un thème de lumière de décoration de noël surtout de guirlande et comme je ne sais toujours pas dessiner je reste minimaliste dans mes dessins de guirlande lumineuse ceci dit j'ai eu envie de tester une nouvelle technique pour ce mois ci j'avais envie que mes décorations lumineuses ne soit pas trop dense au niveau de la coloration donc j'ai joué avec un de mes feutres tombeaux qui sert de feutre comme un pinceau aquarelle en fait donc ce que j'ai fait c'est qu'en premier lieu j'ai déposé un petit peu de couleur sur une feuille plastique transparente et ensuite avec mon feutre pinceau je suis venu prendre un petit peu de couleur et ensuite coloré mes petites guirlandes lumineuses ça m'a permis d'avoir des couleurs moins saturées comme d'habitude toutes les informations sont disponibles dans la description sous la vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code qdo12 sur stationerypal pour avoir 12% de réduction sur l'entièreté de votre panier allez je vous laisse profiter de la vidéo en musique et puis dans j'ai Sous-titrage ST' 501 J'ai voulu faire une guirlande avec les lettres qui composent le mois de décembre Mais j'ai pas réussi à trouver l'inspiration pour transposer ce que je voulais faire Et après ça on retrouve comme toujours mon calendrier mensuel Je pense que c'est vraiment la page qui me sert le moins dans mon bullet journal Mais si je l'enlève, c'est sûr que je vais me retrouver à me dire que finalement elle me sert Donc je continue de la mettre chaque mois Est-ce que ça vous le fait à vous aussi ? Est-ce que vous avez une page que vous continuez de mettre dans votre boudjo Même si vous ne l'utilisez pas ou très peu Et vous continuez de la mettre parce que vous vous dites que si vous l'enlevez, elle va vous manquer Ah, et là j'ai voulu refaire une guirlande avec le mot des cendres Et je me suis loupée à la toute fin Mais on va dire que comme toutes les guirlandes avec les lettres, il y en a toujours une qui est emmêlée Et que j'ai fait exprès de le reproduire Bref, une jolie petite boulette mais je la laisse volontairement dans mon boudjo Ça me permet de rester naturelle finalement Et je vais vous montrer que je vais vous montrer Comme je trouvais qu'il y avait un peu trop d'espace vide et blanc dans mon bullet journal au niveau des décorations de noël j'ai repris mon feutre numéro n75 mon feutre gris préféré et avec sa pointe fine j'ai dessiné des toutes petites étoiles de différentes formes pour pour remplir un petit peu l'espace ça se voit quasiment pas à l'écran mais je vous assure qu'en vrai ça change la donne et on arrive à ma double page préférée d'un côté mon suivi financier avec la page budget et de l'autre un suivi entretien et self care avec la page bingo le mois dernier l'une des cases de mon bingo au niveau de l'entretien de la maison ça a été d'emballer les cadeaux de noël j'ai pas tout à fait fini mais c'est en bonne voie ceci dit vous avez été plusieurs dans les commentaires à me raconter vos petites anecdotes d'emballage de cadeaux de noël et surtout des gros fails du coup je me suis senti beaucoup moins seul je vous remercie merci d'avoir partagé vos anecdotes merci de m'avoir fait rire merci d'avoir potentiellement fait rire d'autres personnes en lisant les commentaires et merci surtout d'être vous même et de montrer à tout le monde que finalement on est tous pareils pour les activités self care de ce mois ci je me suis noté faire un puzzle regarder un film boire un chocolat chaud préparer des biscuits de noël lire sourire lire sous un plaid et allumer une bougie et pour le côté entretien de la maison comme chaque mois on retrouve une case journée poussière puis j'ai ajouté protéger les plantes nettoyer le clavier faire l'entretien de la voiture puisque j'ai deux trois petites choses à m'occuper après le contrôle technique installer mon nouveau meuble télé si je l'ai acheté entre temps et ranger les médicaments parce que je sais pas vous mais moi le tri des médicaments c'est compliqué j'en ai pas beaucoup mais c'est le bazar et finalement le jour où j'en ai besoin bah je sais pas si j'ai ce qu'il faut donc ça m'agace à un point inimaginable il faut vraiment que je m'en occupe et on arrive à la dernière partie de mon bullet journal mensuel comme d'habitude c'est l'organisation au quotidien et ne partez pas tout de suite parce que j'ai une petite surprise à la fin de cette partie et comme toujours j'ai réuni les journées de vendredi et de samedi dans la même case d'ailleurs pour rappel j'ai instauré cette petite technique justement pour économiser de la place dans mon bullet journal parce que je sentais que si je continuais à faire une case par jour je risquais de manquer de place à la fin de l'année et figurez vous que j'ai vraiment bien fait puisque mon bullet journal se termine à vraiment la toute dernière page de mon carnet non en fait il se termine à l'avant dernière page et comme il me restait donc cette dernière page eh bien j'ai décidé de me faire un petit calendrier de l'avant je n'en fais absolument jamais mais c'est élise de a book and a cup qui m'a donné cette idée et l'envie de me lancer pour rappel elle organise un calendrier de l'avant au niveau de la lecture sur tout le mois de décembre avec des petites activités bref tout ça pour dire que je m'en suis créé un à ma sauce avec des petites activités faciles à réaliser au quotidien mais pour sortir quand même de ma zone de confort je sais que c'est une tradition qui est quand même hyper populaire donc j'imagine que vous faites partie des personnes qui organisent des calendriers de l'avant du coup j'aimerais bien savoir dans les commentaires qu'est ce que vous faites habituellement ça peut me donner des idées potentiellement pour l'année prochaine de mon côté je pense que je glisserai ces petites actions calendrier de l'avant dans un vlog lecture que je tournerai et tout au long du mois de décembre et avec tout ça on est arrivé au rendu final du dernier bullet journal de 2023 comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à liker la vidéo à la partager et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant je vous dis bye bye